Avec un éclair dedans, vous savez qu'il y a des vibrateurs pas loin. Souvent, il va y avoir des pancartes sur les murs avec ce symbole-là. Donc, vous pouvez reconnaître qu'il y a des vibrateurs pas loin. Si vous rencontrez quelqu'un qui a des problèmes dans un lieu public, Monsieur, Monsieur, vous m'attendez, ça ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait à cette étape-là? On appelle un neuf-un exactement. Ensuite de ça, je vérifie, est-ce qu'il semble respirer? Mais la réponse, c'est non. Si je suis dans un lieu public, l'étape s'ajoute. Pas me chercher un défibrillateur. Parfait. Ici, au Centropolis, je vous garantis qu'on pourrait en trouver un pas trop loin. Comme par exemple, au énergie cardio, c'est sûr qu'il y en a un. Donc, le défibrillateur, c'est ça qui sauve la vie. C'est la priorité. Dès que quelqu'un arrive avec un défibrillateur, la priorité, c'est de l'installer. Comment ça fonctionne? C'est vraiment simple. On ouvre la petite mallette. À l'intérieur, vous allez avoir un petit étui comme ça. Dans l'étui, il y a deux pads de défibrillation avec des pictogrammes sur les pads. Sur les pictogrammes, il y a le dessin de où est-ce qu'on doit coller le pad. Je prends le premier pad. Clavicule droite. Je colle ça ici. Deuxième pad sur les côtes du côté gauche. Et voilà. Ensuite de ça, je pars ma machine. Il dit rester à l'écart du patient. Quand il dit ça, plus personne doit toucher le patient. La machine est en train d'analyser son rythme cardiaque. Analyse du rythme cardiaque. Le petit bouton ici, il commence à clignoter. La machine me dit « choc recommandé ». Qu'est-ce que je fais? Je m'assure que personne touche au patient pour ne pas risquer de donner un choc électrique à quelqu'un. Personne de choc patient, tout le monde s'écarte. Et j'appuie sur la petite éclaire. Je viens de donner un choc. Je viens de donner une défibrillation. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je recommence à masser. D'ici deux ou trois minutes, le défibrillateur va se remettre à parler. Il va me dire « ne pas toucher le patient, analyse en cours ». Qu'est-ce que je fais? Je lâche. J'attends que la analyse se passe. Il va me dire « choc recommandé ». Je me touche au patient. J'appuie sur la petite éclaire. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je recommence à masser. Exactement. Je fais ces deux étapes-là jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Pourquoi on insiste sur « jusqu'à ce que l'ambulance arrive? » C'est que dans les films, quand on fait du massage cardiaque, au bout de cinq minutes, la personne tousse, elle s'ouvre les yeux et c'est réglé. Dans la vraie vie, ce n'est pas ça qui se passe. Vous allez voir qu'auprès de la personne que vous êtes en train de masser, il ne va pas se passer grand-chose. Il ne faut pas se décourager. Il faut continuer aussi fort et aussi bien tant que l'ambulance n'est pas arrivée. C'est ça qui va augmenter les chances de survie de cette personne-là. C'est bon? Oui.